et les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du collector de chez nous 3 collector on attendait vraiment beaucoup il est enfin arrivé il est là le beau collector de chez new un jeu qu'on attend depuis maintenant ben 18 années un jeu prévu pour les fans que j'ai déjà reçu en test il ya quelques jours j'ai déjà un peu testé et dont beaucoup de gens essaient de faire croire que c'est un mauvais jeu c'est pas forcément un nouveau un mauvais jeu j'en parlerai plus en détail dans le test qui arrivera bientôt sur la chaîne aujourd'hui on va s'attarder sur l'unboxing alors j'ai un peu pré ouvert pour faciliter la tâche j'ai utilisé ma technique pour laisser le blister comme d'habitude et déjà le format me plaît beaucoup c'est le genre de format que j'aime bien c'est grand ça prend pas trop de place c'est fin je sais que dedans il ya une lampe genre de choses on va découvrir ça ensemble l'artwork de devant je le trouve très joli on retrouve le titre du jeu sur la tranche ainsi que de l'autre côté en dessous on découvre la boîte à l'intérieur et également au dessus et derrière on a comme à l'accoutumée tout le contenu du collector donc ça s'annonce déjà très bien alors le prix il est de 80 euros sachant que le jeu de base souvent une cinquantaine d'euros il me semble alors il y avait plusieurs éditions collector de chez mieux il y avait l'édition collector que vous voyez ici qui est distribuée par les grandes les grandes distributions vous avez le même collector avec des ajouts comme l'ost via limited run qui n'est plus disponible vous avez aussi une autre édition comme on a vu pour street megaman et c'est édition un peu limité aussi voilà bon mais aussi une histoire standard bien évidemment on va voir ce que renferme cette édition donc on a un petit visuel très joli voilà avec un retour qui déborde un peu sur les côtés très sympa et on a une espèce de coffre trésor qui s'ouvre j'ai vu aussi la version back et qui ont un fourreau spécial bon je trouve que c'est un peu limité pour ceux qui avaient baqué le jeu peut-être plus recevoir un collector ce qui va battre et le jeu la rigueur et voilà comment ça se présente à l'intérieur alors qu'est ce qu'on a de beau les amis on a plein de petites choses alors on a le jeu en édition des one alors qu'est ce qu'il veut dire des one on a le des one et les chefs d'inclus le pouvoir du serpent trois fois les tickets de capsules à jouer 25 fois des jetons 5000 et le parchemin technique avancé coup de pied enflammé donc on a du ds et les ds et pour nous aider dans l'aventure on va un petit peu déballé ça alors même si j'ai déjà un jeu installé digitalement dans la console je déballe quand même dans ça j'utiliserai les codes qui sont présents alors n'oubliez pas que vous avez aussi les portages hd du 1 du 2 la compilation qui sont sortis déjà un petit temps si vous si vous n'avez jamais fait la saga histoire de vous mettre bien dans le bain leur on a bien le code et on a simplement le blu ray il n'y a pas d'artwork intérieur ni rien donc ça c'est le jeu que vous trouverez en magasin donc rien de spécial et les ds et sont des aides en fait en début de jeu alors ensuite qu'est ce qu'on a de bon à l'espèce de support plastique tout est un petit peu emballé là dedans pour 80 balles donc pour 30 euros supplémentaires voire 20 euros supplémentaires faut pas s'attendre à non plus à du contenu du fou je vais mettre ça sur le côté alors qu'est ce qu'on a on a eu un médecin les mets les médaillons que l'on retrouve à la fin de chez nous deux voilà et l'histoire recommence exactement à cet endroit là donc les deux médaillons voilà et on va enfin connaître leur signification dans le jeu on a tout un tas de de badge à coudre sur une veste voilà on a du logo il y en a 55 petits badge on a un lot de stickers un lot de stickers et on a la pièce maîtresse de ce collector la lampe c'est vrai que ça fait au final assez light alors qu'est ce qu'ils disent ils disent quoi on a un petit papier explicatif c'est new tree light box ont alors il ya des piles à installer parce que j'ai mon tournevis avec moi je ne sais pas est-ce qu'il fonctionne donc il va falloir que je l'ouvre et je n'ai malheureusement pas mon tournevis sous la main on se retrouve donc dans quelques petites secondes alors voilà alors j'ai dévissé le petit compartiment mais lorsque l'on lit la petite notice ces petits salauds ils n'ont pas mis les piles avec heureusement j'en avais à la maison donc ce sont des piles triple a et il en faut trois vous les insérez l'emplacement prévu on nous explique en fait dans le manuel qu'il faut mettre des piles de bonne qualité etc il faut pas les laisser mais pour être honnête chaque fois que j'ai acheté un collector où il y avait des piles qui étaient nécessaires de souvenance il y avait toujours les piles dans le collecteur donc pas comme quoi ici il regarde à toutes les dépenses côté chez new c'est un petit peu la leçon qu'on tirera quand même de ce développement chaotique alors la lampe se présente comme ceci et on a un petit interrupteur derrière et ça fait un petit effet sympa on voit bien le maître des lèvres qui se battent voilà je sais pas si on voit bien la caméra en un moment oui voilà vous devriez mieux le voir voilà à sa fin c'est joli c'est de l'avantagé c'est que ça prend pas beaucoup de place vous pouvez la place est vraiment à votre à votre aise où vous voulez c'est quand même bien sa propre bleu le parce que parfois un des lampes avec un gros socle c'est pas le mettre où on veut mais voilà bon on pourra le mettre très facilement et on va conclure la vidéo comme d'habitude avec un petit peu le comptage du du prix du collector est ce que ça valait la peine lâcher collector bon moi j'ai envie de dire oui parce que pour la collection déjà de 1 c'est très très joli ça c'est bien que tu les papiers c'est quand même très très belle alors qu'est-ce qu'on avait là dedans on a donc le jeu je voulais dit le jeu souvent à 50 55 on va dire 50 alors on a les deux miroirs les deux badges enfin le badge rétro verso ça aussi c'est un petit peu trompe l'oeil parce qu'on a l'impression qu'il y en a deux mais il n'y en a qu'un on va dire 5 euros les autocollants les patchs on va dire le tout le miroir le miroir les patchs autocollants ça vaut au maximum 10 euros on va dire pas plus et la lampe on va dire 10 15 euros quoi donc on est sur du avec le dlc du des wands à lire on a dû 20 25 euros gros max au niveau des goodies ce qui fait c'est quand même assez assez léger maintenant j'imaginais quand même un peu plus sympa donc voilà la pièce est belle dans une collection la pièce est très belle le jeu je voulais dit je donnerai mon avis très bientôt mais bon 80 euros c'est vraiment voilà c'est le prix quoi il aurait vendu à 75 75 70 70 on aurait été tout aussi content on va dire donc voilà et ceux qui ont baqué le jeu ils auraient mérité d'avoir cette version là je pense je dois aussi recevoir normalement des goodies additionnels donc on va voir ce que ce sera on n'en sait pas plus je vous en parlerai peut-être pendant le test pendant la vidéo d'achat donc on verra à ce moment là voilà les amis pour ce petit collector sympa donc à se procurer maximum 80 euros pas plus et bon si vous êtes fin de chez nous ça ira très bien à côté de la version dreamcast histoire de agrémenter la collègue voilà les amis j'espère cet unboxing vous a éclairci sur l'achat de la pièce ou pas et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire fait chauffer les consoles à plus à plus il il qui il Merci.